L'Arabie saoudite existe en Europe, ça s'appelle la Pologne. On est dans une situation étonnante où sur une conférence absolument clé pour le climat, où on sait l'importance du rôle de l'Union Européenne, l'Union Européenne apparaît paralysée par son mandat de négociation. Quand il s'agit d'une révision des engagements avant 2020, et on sait à quel point on a besoin de cette révision parce que pour l'instant on est à 3 degrés de réchauffement, l'Union Européenne semble dire « Ah non, il y a la Pologne ». Quand il s'agit d'inscrire la décarbonisation de nos économies à l'horizon 2050, pour l'avoir dans le texte, pour réorienter très fortement tous les investissements en dehors des énergies fossiles, on nous dit « Ah non, il y a la Pologne ». Donc on est en permanence, au niveau de l'Union Européenne, bloqués par un pays qui est à moitié climato-sceptique, en tout cas très réticent à toute action dans le cadre climatique. L'Union Européenne pourrait parfaitement annoncer 25% de réduction de ses émissions à l'horizon 2020, plutôt que les 20% actuels. On pourrait annoncer plus de financements, une révision en amont, la décarbonisation, et enfin ça ferait de l'Europe un acteur dynamique dans cette négociation.